Donc là on va se retrouver pour une partie assez intéressante, c'est-à-dire on va aborder le dialogue entre les collections. Je vous ai déjà dit qu'on ne pouvait pas dialoguer, envoyer des messages dans une autre collection si elle n'était pas ouverte. Donc pour ça, on va utiliser une variable qu'on va stocker dans un module. Comme on pourrait faire un projet en LUA et LUA, et bien là on va le faire la même chose mais avec défaut. Comme c'est programmé en LUA, on peut faire ce système. Donc on va aller dans notre main, dans notre script par exemple, ici. On va rajouter un nouvel élément, un nouvel objet. Et on a, que je le retrouve, on a LUA module. Voilà. Là je vais appeler ça le GameState. Voilà. Et il va nous faire un fichier LUA, le GameState. Et on va faire la même chose qu'on fait avec l'offe de D. On va faire une variable locale. GameState. Et on va la retourner. Voilà. Et dans ce GameState, on pourra y stocker différentes propriétés. On va ici charger le current level. Voilà. On va l'initialiser à 1 quand on démarre le jeu. Et puis on peut rajouter le score. Ce qui nous permettra d'avoir un score à 0 au démarrage du jeu. Voilà. On va retourner dans notre Level Manager. On va charger ce module. Pour le récupérer, pour récupérer toutes les données. Donc, moi je préfère tout charger les modules que j'ai besoin dans chaque script que de faire un global. Donc je... Je charge mon GameState. Avec un Require. Voilà. Alors par contre, il y a une graphie particulière. On ne met pas des slashes. On met des points pour séparer. Donc, je l'ai stocké dans... Dans mon dossier script. Donc. Et je mets un point. Et je charge le module GameState. Voilà. On lance. On vérifie. Pas d'erreur. Impeccable. Et ici. Au lieu de fixer le level ici avec une valeur. Je vais le récupérer dans mon GameState. Donc. Je vais faire mon GameState. Point level. J'avais mis... CurrentLevel. Donc là, notre GameState, il est à 1. On lance. On vérifie ça. Donc là, j'ai bien mon niveau 1. Je vais retourner sur mon GameState à 2. Je lance. J'ai bien mon niveau 2. Donc c'est fonctionnel. Impeccable. Donc on va modifier notre Level Manager maintenant pour prendre en compte qu'on puisse changer de niveau. Donc on enverra un message au Level Manager pour dire maintenant tu changes de niveau. Tu augmentes le niveau. Et tu peux... Et tu peux... Donc. Ça. On est dans la partie Message. Donc. On enverra un message. On l'appellera Next Level par exemple. Donc. Donc. Message ID. On va l'appeler Next Level. Si on reçoit un message Next Level, alors. On va augmenter le niveau. Donc. Self. Current Level. Et on va l'incrémenter. Voilà. On va faire une limite. Si on dépasse le nombre de niveaux, on retourne à 1. Donc si. Self. Current Level. Est supérieur. Au nombre de Level. Alors. Self. Level. Sera égal à 1. Donc on recommencera au début. Voilà. Après ça sera un bout de peu finir. Là c'est juste pour. Pour. Faire la démonstration. Donc ça c'est la condition. Et maintenant. Je vais envoyer des messages. Pour changer. Mes Level. Donc si je passe au Level suivant. Il faudra. Bien entendu. Que. Mon Main. Que j'envoie un message à mon Main. Pour lui dire. Bah tu vas me charger la scène. La scène suivante. Donc. Je vais déjà. Actualiser le Game State. Pour dire maintenant. Dans le. Le nouveau Level. Ça sera le. Le Level augmenté. Donc. Game State. Current Level. Ce sera égale à. Self. Current Level. Et maintenant. Je vais envoyer un message. À mon Main. Change scène. C'est bien ça. Que je dise pas de conneries. Oui. Oui. Change scène. Voilà. Et. Il faut que je lui donne. Oui. En fait. On va pas. Faire le message ici. Ça sera le player. Qui s'en occupera. Voilà. Donc. On va simplement changer. Le niveau. Le niveau courant. Et l'incrémenter. Qu'on recevra le message. Ensuite. Ensuite. On va. Faire un message. Recevoir un message. Recevoir un message. Quand une brique. Est détruite. Et on va décrémenter. Une variable. Qu'on va créer maintenant. Donc. On va se créer. Une variable. Nombre de briques. Qu'il y a dans le niveau. On va l'initialiser. A zéro. Au démarrage. Et à chaque fois. Qu'on va créer une brique. On va l'incrémenter. Nombre de briques. T'égal. Point. Nombre. De briques. Plus. Un. Voilà. Donc. Une fois qu'on aura construit notre niveau. On saura le nombre de briques. Qui existe. Dans le niveau. On va se faire un système de messages. Pareil. Donc si le level manager reçoit le message. Par exemple. Donc on va. Nommer remove. Voilà. Si. On reçoit. Le message remove. Alors. On va. Décrémenter. Le nombre de briques. C'est égal. Moins un. Et si. On est. Égal à zéro. Inférieur. Ou égal à zéro. Alors. On a. Gagné. Le level. On a gagné le level. Et pour ça. On enverra un message au player. Pour dire. Tu as gagné. Donc message. Donc message. Post. Hop. Et je vais lui dire. Que tu as. Gagné. Win. Voilà. Maintenant il me faut l'adresse. Du. Du player. Parce que je t'utilise ici. Non. Euh. Donc je vais aller dans mon collection game. Donc l'adresse c'est ça. Donc player. Win. Voilà. Donc le player recevra un message. Tu as gagné. Donc il faut aller maintenant dans nos scripts de player. Et dire. Et dire. On va copier ça. Voilà. Si je reçois. Win. Alors. Je n'ai pas perdu. Mais. On va afficher la scène. Victory. Voilà. Donc là on est pas mal. Maintenant on va tester ça. Euh. Il faut surtout que. Je passe au niveau suivant. Donc. Là je change ma scène. Mais avant il va falloir que je dise. Au level manager. Et bien tu vas me changer. De niveau. Donc. Je vais envoyer un message. Pause. Alors. L'adresse. Du. Level manager. C'est level. Je retourne dans mon player. Donc je mets l'adresse. À l'adresse manager. Je vais lui dire. Tu me changes de niveau. Next. Level. Et une fois que tu m'as changé de niveau. Tu vas. À la scène victoire. Voilà. Déjà. C'est pas mal. C'est pas mal. Et. Il faut dire. Que. On va aller dans le script de briques. Donc à chaque fois que tu détruis une brique. Il faut que tu transmettes. Au level manager. Que tu as détrui une brique. Donc je lui. Envoie le message. Remove. Voilà. On va retourner sur notre niveau. On va se mettre. On va enlever toutes les briques. Pour en laisser qu'une seule. Pour pouvoir tester. Si ça fonctionne. 1. Voilà. Dans notre gamme state. On passe au niveau 1. On teste. Play. Donc si. Je touche. Bang. J'ai changé de scène. Par contre rien ne s'affiche. Pourquoi. Alors. J'ai bien transmis le script. VictoryGee. Est-ce que j'ai. VictoryCollection. Ah bah oui. Mais je ne l'ai pas mis dedans. Donc. On va rajouter. Un GameObject. Donc ce sera. On va l'appeler. Victoire. Voilà. Et dedans. Je lui rajoute. Bon. Moi j'ai eu victoire. Voilà. On relance. On joue. Bang. Et là j'ai bien sur ma scène victoire. Prochain level. Donc ça. On va récupérer les informations. Pour actualiser. Notre scène victoire. Donc on retourne sur notre. J8. Victoire. Ah bah là il n'y a pas de. Donc on va faire le même principe que. Que pour le GameOver. On va laisser un timer. Et puis. Ça s'affichera. Et on passera. Après à la scène suivante. Donc je vais récupérer mon. Ce que j'ai écrit. Voilà. Je prends ça. Je mets. Dans mon script victoire. Hop. Seulement. Je vais faire un délai de 5 secondes. Hop. Et ça sera. La scène. Game. Avec le nouveau level. Vu qu'on l'aura déjà incrémenté. Et ici. Je vais actualiser. Je vais récupérer dans mon GameState. Donc je vais faire un local. Game. GameState. Donc je vais récupérer. Mon GameState. Qui est dans le script. GameState. Voilà. Et là je vais actualiser. Comme pour ma. J'ai 8 players. Je vais récupérer. Le score. Et le niveau courant. Donc je retourne. Dans ma scène victoire. Je vais le faire simplement dans l'init. Parce que j'ai pas besoin de l'actualiser tout le temps. Donc dans l'init. Je récupère. Dans ma scène victoire. J'ai. Le score. Et next level. Dans ma next level. J'ai oublié le T. Next level. Voilà. Donc score. On va afficher. Le score qu'on a stocké dans le. Donc score c'est impeccable. Et là ça sera. Pas self score. Mais ça sera. Le game. State. Point. Score. Et là ça sera pas. Live. Live. Ce sera le next. Level. Et là je dirais. Next level. Et là pareil. Dans le game. State. Point. Ce sera le prochain. Ce sera le prochain. Current level. Voilà. Donc là on est pas mal. Maintenant il faut. Actualiser. Le game. State. Qu'ont notre player. A gagné. Donc je retourne dans mes messages. Ah non c'est le game player. Je suis dans la J8. C'est dans le script player. Voilà. Donc dans mes messages. Quand je gagne. Avant. Est-ce que j'ai accès au game State. Non. Donc je vais récupérer. Le game State. Voilà. Et là je vais. Avant de. Quand je reçois le message. Que j'ai gagné. Le score du player. Je le transfère dans le game State. Donc. Game State. Score. Est égal. Self. Score. Voilà. Et après je change mon nouveau. Donc. Là on est pas mal. On va tester pour voir si ça fonctionne. Donc je joue. Qu'est-ce que j'ai fait. Require 1. Bah j'ai oublié le. Ça. Et à mon avis. C'est la bonne connerie ici. Tac. Voilà. Donc j'ai mon niveau. Je lance. C'est une victoire. Je passe au niveau 2. J'ai fait 100. Parce que j'ai détruit une brique. J'attends 5 secondes. Et je suis au game over. Super. Alors. Qu'est-ce qui s'est passé. Je vais retourner au niveau menu. Donc. Qu'est-ce que j'ai fait. La. Donc. Donc. Bon. On se retrouve. Parce que finalement. J'ai réussi à trouver ce putain de bug à la noire. Donc. On va. Là je ne l'ai pas corrigé. Voilà. Donc là. Ma raquette. Est démarrée ici. J'ai bougé ma souris. Elle est. Elle est là. Voilà. La victoire. Je ne touche pas à la souris. Regardez où apparaît. Où apparaît ma raquette. Ma raquette apparaît en bas. À droite. Donc je suis en contact avec la. Le trigger. Et là. Si je bouge ma souris. Tout de suite. Ça se initialise. En fait. Il faut. Bien positionner. Le self position. En fait. Il est actualisé. Que si je fais un input. Alors un input. C'est. Soit je déplace ma souris. Soit j'appuie sur une touche. Mais si je ne fais rien du tout. Mon. Ma position. Est à. Est initialisé. A 0 0 0 0. Alors c'est pas ça. Qu'il faut le faire. On va l'initialiser. A la position. De l'objet. Donc. On va faire. Point. Get. Position. Voilà. Et maintenant. Elle sera initialisée. A la position. Où je l'ai placé. Dans le game object. Dans la scène. Donc. Je relance. Ah. Mince. Je suis joué. Voilà. Là je touche à rien. Ma souris est là. Je passe au level suivant. Et j'ai toujours ma vie. Et ma raquette est bien apparu. J'ai pas mes bugs. Qui sont là. Donc c'est impeccable. Voilà. Donc là. Bah on est bon. Pour. Avoir notre boucle de jeu. Ce qu'on va faire. C'est que je vais modifier. Le level. On va recopier celui là. Pour voir si on passe. Au level 1. Sur un autre boucle. Qui est bien respecté. Donc je joue. Level 2. Je passe au level 1. Voilà. On a pas de différence. Parce que c'est pas les. C'est les mêmes. Donc. On va pas s'y retrouver. Ce qu'on peut faire. C'est qu'on va rajouter. Dans notre guide player. Un. Un level. Donc je vais. Aller dans mon. Hop. Dans mon nœud. Ici je vais rajouter. Un texte. On va mettre. Level. Et là. Level. Égal. 1. Un texte de bouton. Blanc. Nickel. Je le positionne. Et là. On va faire la même chose ici. Mais pour le level. Donc je vais récupérer. Le level. Le level. Et là. Je vais mettre. Level. Égal. Game. GameState. Point. Current. Level. Et je pense bien aller. Récupérer mon. GameState. Voilà. Donc maintenant. On a. L'autre level. Qui est affiché ici. Je joue. Paf. Je gagne. Je vais passer au level 2. Voilà. Et c'est bien actualisé. Je perds. Je suis toujours au level 2. Bon. On peut y arriver. Voilà. Donc là. On a fini notre. Notre système. Avec le. Notre changement de scène. Donc si on perd. On a GameOver. Retourne au menu. Si on gagne. On change de niveau. Maintenant. On va. En prochaine vidéo. Rajouter un petit bonus. On va rajouter un son. Et puis on passera. Au build. Pour l'exportation. De notre jeu. Si on veut le faire en Windows. En Mac. En HTML5. Etc. Donc ça. On voit. Dans la prochaine vidéo.